La prise en charge du personnel, les pompistes, les gardiens électriciens, l'entretien des réseaux hydrauliques, mais aussi une dotation en amortissement des installations de Dayaté. Aujourd'hui, nous avons peur. Nous avons peur de perdre un résultat acquis depuis 26 ans. 26 ans puisque depuis 26 ans, cette gestion de ces Dayaté-là sont logées au niveau de la Sainte-Sais et permettent aux différentes unions hydrauliques de prendre en charge l'essentiel d'un charge afférent à l'entretien, aux réparations et même voire la restauration des stations. Aujourd'hui, c'est des centaines de millions, voire des milliards qu'on a cumulé dans ces différents comptes des dénommés Dayaté et c'est sur cette masse d'argent-là, uniquement réservée pour l'entretien des stations de pompage et des réseaux hydrauliques que les impôts veulent nous prendre. Nous ne savons pas pourquoi. Parce que nous pensons que cet argent-là n'est pas imposable. Parce que constitué essentiellement de cotisations pour nous permettre de prendre en charge les services que l'Etat faisait pour nous avant la responsabilisation paysanne de 90. Nous devons interpeller l'histoire. De 80 à 90, l'Etat était devant nous à travers la Sayette, nous accompagner, nous encadrer même pour prendre en charge ces aspects. Mais de 90 à maintenant, 26 ans, après la rétrocession, à travers le contrat de concession, après la responsabilisation paysanne, aujourd'hui, les paysans n'ont pas réclamé de milliards ou des millions pour reprendre ces aménagements-là. Alors que l'Etat lui-même, de 80 à 90, avait jugé économiquement que ces infrastructures-là, il fallait les reprendre, les restaurer, les réhabiliter. Et il est allé voir les bailleurs, il a demandé des centaines de milliards, voire des dizaines de milliards pour restaurer tous ces aménagements. 26 ans après, les paysans ne sont pas allés voir les bailleurs. 26 ans après, les DAT sont nantis. 26 ans après, les paysans prennent en charge l'essentiel des entretiens de ces coûts de relève, l'essentiel de ces entretiens, l'essentiel des stations de ces aménagements. Et même, c'est chaque année, des centaines de millions qui sont payés pour la prise en charge de ces services aux membres, à travers des appels d'offres que nous lançons et que les entreprises viennent travailler pour nous et reprennent la restauration de ces aménagements.